Du 7 au 9 août 2024, la bibliothèque CAEB de la Faculté de médecine de l'Université de Paracou a accueilli la première édition du Compsicone Bénin, un atelier entièrement dédié à la communication scientifique. Cet événement unique a rassemblé des doctorants et jeunes chercheurs de divers horizons désireux de développer leurs compétences pour mieux partager les résultats de leurs travaux de recherche avec le grand public. Le Compsicone, c'est un événement pour les doctorants et pas les doctorants, mais c'est un événement qui se crée et qui se nourrit au fil du temps. Aujourd'hui, nous faisons la première édition. J'espère que ce que nous allons tous apprendre aujourd'hui, demain, après demain, pendant ces deux journées et demie, nous allons les redistribuer dans nos écoles doctorales. Nous allons les partager avec nos amis, nos collègues qui n'ont pas été informés de cette initiative et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Pendant trois jours, les participants ont bénéficié d'un programme taillé sur mesure. Grâce aux échanges avec les experts en communication scientifique, ils ont acquis des connaissances sur les bases et l'importance de la communication scientifique, les outils collaboratifs numériques pour les chercheurs, les médias traditionnels, les réseaux sociaux ainsi que les techniques de vulgarisation. Ils ont également appris à adapter leurs messages à différents publics, à concevoir des podcasts et à transformer leurs recherches en bandes de ciné. L'un des temps forts de l'atelier a été l'exposition des posters qui a permis aux participants de présenter leurs travaux de recherche de manière synthétique et visuelle. Des pop-talks ont également été organisés, offrant aux chercheurs l'opportunité de présenter leurs projets en une minute chrono, un véritable défi pour synthétiser des années de recherche. En tant que scientifique, mon public est varié. C'est soit des étudiants quand je fais des cours, ou soit les paysans, je veux dire la société civile, ou soit des décideurs. Donc j'ai, je dois pouvoir avoir des compétences pour varier mon contenu en fonction de ces cibles-là. Donc j'apprécie et je salue vivement l'initiative d'EduFourAfrica de renforcer ces compétences-là de façon gratuite. J'ai appris beaucoup de choses sur la gestion des outils collaboratifs numériques qui me seront d'une grande importance dans mes recherches. J'ai également appris à faire un podcast, ce que je ne savais pas faire auparavant. J'ai aussi appris l'importance de la communication scientifique et j'ai aussi appris à avoir les techniques et les outils qu'il faut pour pouvoir diffuser, vulgariser mes résultats de recherche. Le Comsicone Bénin, au-delà d'un simple atelier, constitue une véritable communauté construite autour de la passion pour la science et de la volonté de partager ses connaissances. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de voir les fruits de cet événement se concrétiser dans les mois et années à venir. Le Pouche à l'avant, le Coup de la Rère, le Poufrié, le Poufrié, le Poufrié, le Poufrié, le Poufrié, le Poufrié, le Poufrié.